Plusieurs personnes pensent que Jésus est mort déçu et désillusionné. Ils disent que ce n'était pas prévu que les choses se passent de cette façon-là. Ils pensent que Jésus s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, qu'il a été pris au dépourvu et qu'il a échoué finalement. Quel malheur et quel drame, disent-ils. Mais rien n'est plus faux. Dans un sens, on pourrait dire que la mort de Jésus est une victoire, une grande victoire, même la plus grande victoire qui soit, puisque Jésus a vaincu la mort. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit quelque temps avant de mourir. Il a dit « Je donne ma vie de moi-même. Personne ne me l'hôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je suis venu pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. » Dans un sens, c'est vrai qu'on pourrait dire, oui, bien, la mort de Jésus, elle est due à ses bourreaux, à ses ennemis qui l'ont mise à mort. Mais dans un autre sens, on ne peut qu'être d'accord avec les apôtres qui, dans le livre des actes des apôtres, ont prié ainsi. Ils ont dit « Seigneur, Maître, tu as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Et Hérode et Pilate, tes ennemis n'ont fait qu'accomplir ce que tu avais décidé d'avance, selon ta puissance et selon ta volonté. » Jésus était parfaitement en contrôle de la situation. Et l'œuvre de Jésus qui s'est conclue par sa mort et ensuite sa résurrection, c'était le grand plan parfait de Dieu pour sauver son peuple. Ceci est très encourageant pour nous. Ça veut dire que le salut de quiconque croit en Jésus est assuré et qu'il est garanti par l'œuvre parfaite de Jésus. Son sacrifice était volontaire et quiconque croit en lui, donc, peut être assuré et certain d'être réellement sauvé par ce sacrifice parfait et volontaire du Seigneur Jésus. De sorte qu'on ne peut que dire toute la gloire à Dieu seul.